Alors on va aborder la phase de numérisation, donc on peut dire, même si évidemment on n'a pas attendu les années 90 dans les labos de recherche, mais on va dire qu'en France ça va se développer avec les années 90. Je vois ici que vous avez encore un scanner à plat, moi j'en ai encore un, on s'en sait de temps en temps, mais on s'en est énormément servi parce que c'était une phase de numérisation du monde. Aujourd'hui le monde est quand même très très numérisé. Le scanner va jouer un rôle important justement dans ce désir de tout rentrer dans la machine. C'est la première étape de la numérisation des images. Effectivement, dans les années 90, avant que les appareils photo numériques soient disponibles, c'est d'abord dans le domaine de l'édition et de la presse qu'on va voir s'insérer ces technologies d'une façon très intéressante, paradoxale finalement, parce que ce sont de nouveaux formats. On a des fichiers numériques qui vont être traités du coup par des ordinateurs. Donc on change complètement, si vous voulez, la chaîne de montage et de fabrication. Mais au niveau du résultat, personne ne voit la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand vous êtes devant un kiosque, vous avez des journaux, ils sont imprimés sur du papier, vous savez que c'est du numérique, parce que maintenant on sait que les images sont produites comme ça. Mais dans les années 90, les premières images numériques, elles passent, j'ai envie de dire presque en contrebande. C'est-à-dire que personne ne s'aperçoit d'un changement qui est un changement majeur, puisque l'image numérique, elle va effectivement permettre un certain nombre de choses. Donc l'étape du scanner, l'étape de la numérisation, de l'échantillonnage, est une étape intéressante parce que discrète et qui, effectivement, ne se voit pas dans les usages. C'est intéressant cette discrétion du scanner qui est très vite de relativement haute résolution, alors que dans un même temps, pour le grand public, l'appareil photo portable numérique apparaît et on est sur des relativement petites résolutions. Moral de l'histoire, vous vous intéressez aussi au photojournalisme. On devient tous en puissance des photojournalistes. Il y a des événements, enfin, pas encore, je veux dire... Voilà, c'est-à-dire que ça prend un peu plus longtemps que ça. Oui, oui. On y avance, mais je veux dire, il y a des événements qui vont être documentés avec des gros pixels. Je pense à 9-11 et à d'autres événements de cette époque-là où la photographie amateur va permettre aussi de traiter l'événement, mais on va être obligé de zoomer dedans, on va voir apparaître les pixels. Et là, on va voir la différence avec l'image d'avant et on va commencer à avoir une forme d'imperfection. Alors, là aussi, c'est une histoire complexe. On va dire, si on prend le scan comme une première étape, on peut dire qu'il y a une deuxième étape fin des années 90, début des années 2000 qui, effectivement, démocratise le petit appareil photographique avec des résolutions de 1,5 millions, 2 millions, 3 millions de pixels, c'est-à-dire vraiment juste de quoi faire un tirage 10-15. Alors, effectivement, ces images sont encore la plupart du temps imprimées, c'est-à-dire qu'elles sont stockées sur le disque dur de l'ordinateur, mais elles ne circulent pas. Ce n'est pas encore l'image fluide parce que pour ça, il faut un autre outil qui est Internet. Internet existe, mais personne ne fait encore circuler les images, disons en 2000, c'est encore très tôt. Les images sont des gros fichiers pour des petits tuyaux, ça ne marche pas très bien. Donc, on voit la différence entre quelque chose qui est une numérisation de la production des images et où, finalement, ça ne change pas grand-chose aux pratiques. les images produites par les amateurs ne sont pas beaucoup plus visibles qu'avant. Vous voyez ? Dans l'étape au XXe siècle, on a les albums pour la production vernaculaire, ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui vont voir ça. Et donc, l'utilité de l'image est liée à sa diffusion. Quand vous diffusez vos images à 20 ou 30 personnes, ou 50, mais voilà, ça reste limité, au cercle de famille, au cercle amical, eh bien, vous fabriquez une utilité de la photographie qui est essentiellement familiale et amicale. Et quand Bourdieu décrit dans un art moyen magnifique, la première sociologie de la photographie en 1965, les pratiques amateurs, il décrit effectivement une photographie essentiellement familiale. c'est dû, non pas à l'appareil, mais à l'outil de diffusion, si j'ose dire, ou de non-diffusion, qu'est l'album. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, l'étape véritablement importante, c'est celle qui suit, c'est la troisième qui va avoir lieu à partir, on peut la dater précisément, de 2004. 2004, c'est Abu Ghraib. Et Abu Ghraib, c'est en fait la première fois que ces images faites avec des petits appareils de mauvaise qualité circulent, deviennent effectivement fluides, et en l'occurrence, voilà, sont envoyées d'Irak par les soldats qui font des sortes de trophées photographiques et qui les envoient à leurs camarades aux États-Unis. Et c'est à cause de cette circulation que va naître le premier grand scandale de la photographie numérique et qui est en même temps un scandale documentaire parce que ces images vont servir de preuve pour accuser donc effectivement ces soldats de mauvais traitements et de, voilà, ils ont inscrit eux-mêmes dans leur propre photographie les causes qui vont les faire condamner en justice puisque Abu Ghraib, c'est essentiellement un énorme procès des images et donc le premier procès des images numériques. Alors c'est justement en commentant une dure réalité que ces images vont faire scandale. Parallèlement, en se numérisant, la photographie perd un tantinet de sa supposée, garantie de réalité. J'entends supposée parce qu'on fait finalement avec le montage, on l'a vu il y a déjà longtemps, au Musée d'Art Moderne, il y avait une exposition sur la falsification des photographies du XXe siècle avec quelques dictatures qui faisaient apparaître et disparaître, en analogique évidemment, quelques dignitaires de partis au gré des fluctuations. Donc en même temps, cette question, elle arrive aussi avec le numérique, l'image devient un peu plus suspecte. Alors je suis d'accord, la question émerge et en particulier, elle apparaît dans des livres et dans des thèses de spécialistes, d'experts de la photographie qui voient arriver le numérique avec une certaine inquiétude et qui donc effectivement vont en fait forger cette théorie du post-photographique en disant, voilà, avec le numérique, la photographie va être radicalement différente et en particulier, on va perdre cette confiance qu'on avait dans l'image. Ça, c'est la théorie du post-photographique. Alors moi, je pense que cette théorie, elle est en grande partie fausse parce que d'une part, il y a deux points qui sont très critiquables. D'une part, comme vous l'avez dit, la retouche, elle existe depuis le début, depuis le daguerreotype. On a toujours retouché les photographies. C'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui est plutôt dissimulée. On n'a pas d'histoire de la retouche. Enfin voilà, c'est une partie que les photographes n'aiment pas. Le fait que l'image est manipulée très largement, mais d'une façon massive dans la presse à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, toutes les photographies sont retouchées systématiquement. Donc ce n'est pas quelques images des dictatures totalitaires. Toutes les images sont retouchées pour être diffusées pour des raisons y compris techniques, de contraste, d'amélioration esthétique, etc. Mais ça veut dire que dans la première moitié du XXe siècle, la photographie noire et blanc publiée est essentiellement retouchées. Même pour des raisons esthétiques avec le grès, ses rivages. Voilà, pour des raisons qui peuvent être des défauts de l'image, etc. Mais donc elles sont corrigées à la gouache, c'est-à-dire redessinées, repeintes bien souvent. Alors ça, comme on ignore cette partie, on a cette illusion que la photographie est intrinsèquement documentaire. Alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que voilà, entre-temps, le numérique est arrivé et puis on a vu que l'image documentaire, elle continue d'exister. Non seulement elle continue d'exister, mais elle est devenue aujourd'hui extrêmement puissante à travers les vidéos, par exemple. Quand vous avez un mouvement social, comme en ce moment, les Gilets jaunes, bon, voilà, l'information circule à travers des vidéos autoproduites. Donc, ça veut dire que la partie documentaire, elle n'a pas disparu, et non seulement ça, mais que la partie documentaire n'est pas antinomique avec, disons, tout ce qui relève de la manipulation, de la correction ou de la falsification. C'est un continuum. Et donc, ce continuum, il continue à exister avec le numérique comme il existait auparavant avec la photographie argentique. Alors, si on continue notre avancée en 2001, il y a un événement essentiel qui est la création de Google Images qui va s'installer tout doucement. Et en effet, moi, j'ai vu dans quelques années mes étudiants de passer de site où il y avait des images à tout simplement Google Images parce que c'est tellement plus pratique. Et là, on a tout simplement la plus grande base de données mondiale qu'il n'y a jamais eue et où on peut, avec des mots d'index, trouver toute image. Ce qui va beaucoup changer notre rapport à l'image aussi. Alors, Google Images est un outil extraordinaire, assez compliqué parce que, en fait, Google Images Mix mélange de la recherche par mots-clés avec l'énorme capacité de recherche de Google est donc quelque chose qui relève de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de la reconnaissance de forme. Et donc, Google Images est un moteur mixte, d'où aussi sa puissance parce qu'au fond, Google n'a pas oublié qu'il y a toujours du texte à côté des images. Les images ne se promènent pas toutes seules. Il y a des titres, il y a des légendes, il y a des indications, il y a de la géographie, il y a de l'histoire. Enfin, voilà. Donc, Google Images est un outil incroyable et extrêmement efficace pour, effectivement, retrouver sur la toile ce qu'on appelle de la recherche inversée, c'est-à-dire que Google Images fonctionne en cherchant avec des images et non pas avec des mots-clés. L'étape d'avant, c'était, voilà, on cherchait des contenus avec des mots-clés et donc, le renseignement qui revenait de la requête, c'était uniquement celui lié au texte. Google Images propose de la recherche inversée, c'est-à-dire qu'on va chercher à partir des formes, à partir des couleurs, à partir des formats d'images, mais aussi avec du texte. Donc, quand on rajoute une légende, ça précise la pertinence de la requête. Donc, on a un moteur formidable. Alors, ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est que les conditions de possibilité de ce moteur contreviennent absolument aux règles de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que Google Images ne respecte pas, pour que ça existe, pour que ça soit une base de données unifiées à l'échelle du globe, Google Images doit ne pas respecter le copyright. Et ça, c'est une leçon très intéressante parce que, j'ai déjà parlé de la propriété intellectuelle pour expliquer que du point de vue de la circulation, c'est une barrière, c'est un handicap, c'est quelque chose qui, effectivement, s'oppose à la circulation, à la fluidité. On voit ce que ça donne quand on ne respecte pas la règle. Ça donne Google Images. C'est-à-dire que, et personne d'autre que Google n'est aujourd'hui capable d'oser, disons, contrevenir à la propriété intellectuelle, c'est un problème pour les chercheurs, par exemple. Vous savez que, à cause des règles de la propriété intellectuelle, nous ne pouvons pas fabriquer, justement, des grandes bases de données visuelles dont on aurait besoin et qui existent pour le texte et les livres et tout ce qui relève, effectivement, de la documentation textuelle. Donc, cette chose-là est rendue difficile ou impossible par les règles du copyright qui sont des règles commerciales et qui ne devraient pas concerner, disons, la recherche ou la science. mais, donc, voilà, Google est la seule entreprise qui a passé outre ces règles. Ça donne un outil qui est extraordinaire et dont tout le monde se sert. Ça devrait nous faire réfléchir sur un avenir des images. Il faut absolument qu'on trouve un meilleur équilibre. Il ne s'agit pas de casser complètement le copyright. Les producteurs, les artistes ont besoin de protection, mais les chercheurs aussi, les journalistes aussi, les usagers des images doivent pouvoir accéder, construire des bases de données librement parce que ça, c'est la construction des outils de la connaissance et sans ça, on n'arrivera jamais à produire une véritable éducation à l'image digne de ce nom.